Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un exercice assez compliqué utilisant les priorités opératoires, la double distributivité et évidemment les règles d'essence. Alors on nous demande de développer et de réduire l'expression suivante. Je vais appliquer les priorités opératoires qui nous disent d'abord calculer dans les parenthèses. Donc ici on en a 4 des parenthèses. La première, 3x moins 2, on ne peut rien faire. La seconde, 4x moins 1 plus 6, là on va pouvoir additionner 4x et plus 6. La troisième, là aussi, le calcul est terminé. Et la quatrième, le calcul est terminé. Donc calculons 4x plus 6. Oui, 5x, je renote le moins 1 et je repopie le calcul autour puisque il est terminé. Nous allons poursuivre le calcul en respectant les priorités opératoires qui nous disent de calculer d'abord les multiplications. Et en dernier, les additions et soustractions. Alors ici, nous avons une première multiplication entre ces deux parenthèses, une deuxième multiplication entre les deux parenthèses qui sont ici, et entre ces deux multiplications, nous avons une soustraction. Donc la structure de ce calcul est une soustraction dans laquelle les deux termes sont des multiplications. Je vais d'abord effectuer les multiplications en premier. Alors comment faire ? Pour calculer cette multiplication, une parenthèse fois une parenthèse, je vais utiliser la double distributivité. Je vais donc développer terme à terme avec les signes. Donc, comme je calcule cette multiplication en premier, puis celle-ci en deuxième, et c'est bien le résultat de la première moins le résultat de la deuxième, il faut absolument que je crée des crochets ou des parenthèses. Alors ici, on va créer des crochets pour ne pas les confondre avec les parenthèses. Donc il faut absolument que je crée des crochets pour dire que c'est bien le résultat complet assez long de cette multiplication, diminuer du résultat complet et aussi assez long de cette soustraction. Donc on fera apparaître une deuxième paire de crochets ici, pour avoir juste. Sinon, je ne respecte pas les priorités opératoires. Alors, donc, résultat de la première multiplication, moins résultat de la deuxième multiplication. Pour effectuer cette multiplication, je vais développer terme à terme. Donc, je choisis le 3x, que je vais multiplier par 5x, ce qui donne un résultat de 15x au carré. Ensuite, je multiplie le 3x avec moins 1. On prend bien les signes dans le développement et on résout tout de suite le problème du signe. Donc, positif multiplié par négatif, ça donne négatif. et 3x fois 1, 3x. Je continue à développer avec moins 2. Je prends toujours le signe avec, c'est beaucoup plus simple, nous l'avons déjà vu. Donc, moins 2 multiplié par 5x, je résous le problème du signe en premier. Négatif multiplié par positif, ça donne un négatif. Et 2 fois 5x, 10x. Je poursuis le développement. Donc, moins 2 multiplié par moins 1. Alors là, attention, un nombre négatif, multiplié par un nombre négatif, ça va donner un nombre positif. et 2 fois 1, 2. Voilà. Le premier développement est terminé. On voit que dans cette paire de crochets, il y a des termes en x² et plusieurs termes en x, donc je vais pouvoir les calculer. Je vais terminer tout de suite ce calcul entre les crochets. Donc, 15x², il est tout seul, je le laisse. Ensuite, moins 3x plus moins 10x, un nombre négatif plus un nombre négatif, ça donne un nombre négatif. J'additionne les distances à 0. 3 plus 10, 13, donc le résultat est moins 13x. Le plus 2, il est tranquille, donc je le laisse tranquille. Et bien, non, je ne le fais plus. Alors, je poursuis le calcul en développant la deuxième paire de parenthèses ici. Donc là aussi, c'est une double distributivité, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, x fois 4x, ça va donner 4x². x fois moins 7, ça va donner le signe en premier négatif. Et un x fois 7, 7x. Je poursuis en développant avec plus 2, qui est positif. Donc, plus 2 fois 4x, positif fois positif, ça donne positif. 2 fois 4x, 8x. Je poursuis le développement. plus 2 fois moins 7, positif, multiplié par négatif, négatif, et 2 fois 7, 14. Je termine le calcul dans les crochets. Ici, il y a des x², ils sont tout seuls, donc je vais les laisser tranquille. Les x, il y en a moins 7, plus 8, ou, pensez, positif en premier, plus 8, moins 7, 8, plus 8, moins 7, ça fait 1. Donc, 1x, plus 1x, et le 14, là aussi, il est tout seul, donc il n'y a pas de calcul à faire avec lui. Alors, je n'oublie pas la subtraction entre les crochets. J'obtiens donc un résultat qui est entre crochets, 15x², moins 13x, plus 2, diminué, entre crochets, chez 4x², plus x, moins 14. Pour poursuivre ce calcul, puisque je ne peux plus calculer dans les parenthèses, je vais supprimer les parenthèses qui, cette fois-ci, sont précédées pour la première d'un signe plus et pour la seconde d'un signe moins. Je vais donc appliquer la règle de suppression des parenthèses. Donc, le signe plus qu'il y a de bon, fait boum, même s'il n'était pas là, et les parenthèses aussi, et je conserve tous les signes de tous les nombres qui étaient dans les parenthèses. Donc, je recopie tel quel, ça va très vite. Je garde 15x², moins 13x, plus 2. Ensuite, la deuxième parenthèse est précédée d'un signe moins. Ce signe moins fait boum, il disparaît complètement. Les crochets aussi, et cette fois-ci, comme c'était un signe moins devant la parenthèse, je change tous les signes de tous les nombres. Donc, le 4x², qui était avec un symbole plus devant, qui n'est pas écrit, devient moins 4x², le plus 1x devient moins 1x, le moins 14 devient plus 14. Alors, maintenant, il n'y a que des additions. Il n'y a plus de parenthèses, une série d'additions, je vais les effectuer dans l'ordre que je veux, à condition d'additionner les nombres avec leurs signes. Je termine le calcul. Je commence par les termes en x². Là, il y en a 15. Là, il y en a moins 4. 15 moins 4, ça fait 11. Donc, x². Ensuite, j'additionne les termes en x. Ici, il y en a moins 13, plus moins 1. Donc, ce qui fait un total de moins 14x. Et ensuite, les termes tout seuls. Ici, plus 2, plus 14, plus 2, plus 14, plus 16. Là, je ne peux plus réduire, puisque les lettres n'ont plus le même exposant. J'ai donc terminé, je souligne. Je vérifie une dernière fois si je n'ai pas fait d'erreur de signe dans mon calcul. Donc, comme il a assez long, c'est un peu compliqué. Il vaut mieux travailler tranquillement, être sûr de chacune de ces étapes. C'est un peu compliqué.